Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de manger tous les gâteaux Voulez-vous me demander pardon ? Hourra ! Hourra ! L'adaptation de Diepuntos garde et concentre Comme en cuisine, on va dire, tous les sucs De l'orchestration ravelienne Dans une version de chambre Mais qui ouvre aussi la porte à un imaginaire Et à une intimité poétique Qui est particulièrement forte Si j'avais pu continuer de sonner Où te parler de les unes aux autres Les oeufs Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur Le nez contre le but Le grenier, c'est un endroit dans lequel on rêve Dans lequel on a peur Parce que c'est plein de choses qu'on ne connaît pas Qui sont effectivement des vieilles choses Et la poussière souvent accentue cette étrangeté C'est toujours un univers qui m'a énormément fasciné À la fois effrayé Et en effet, une petite ampoule et quelques ombres Me faisaient à la fois partir Et parfois partir dans l'imaginaire Mais aussi partir en courant Bien, bien, en près d'un sang Dépendré par la verrosse Et sa langue est carré I punch your nose I punch, I look out, you stupid shoes Blood, blood, and thick, and breath, volose, and breath, volose On voulait sortir d'une chose qui soit trop ancrée Dans une justification réaliste Et que c'est vrai que si l'enfant n'est que dans une colère Et que c'est cette colère qui induit les sortilèges C'est finalement assez pauvre Alors que si cette colère est plutôt le symptôme De quelque chose de plus profond Et que ce plus profond, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence Et à ce moment-là, l'oeuvre devient une oeuvre initiatique Et cet espace du grenier devient le lieu de tous les possibles 33, 35, 35, 35, 35 ! Je veux dire que c'était peut-être plus intéressant d'être dans une interprétation Peut-être un petit peu plus psychanalytique aussi de l'oeuvre Un peu comme dans le livre de Bruno Bethelheim Sur la psychanalyse des contes de fées Qui était une source d'inspiration Et puis une autre des grandes sources d'inspiration Ça a été le carnaval haïtien Par son aspect à la fois naïf Et parfaitement effrayant Et ça c'était une chose qu'on ne voulait pas gommer dans l'oeuvre c'était aussi le fait que l'œuvre puisse avoir des aspérités. Sous-titrage FR ?